Bonjour tout le monde! Ce matin, petite vidéo improvisée sur le thème « Quoi faire avec nos restants de diamants? » Parce que quand on finit une toile, souvent on a des diamants supplémentaires qui nous est restés parce que souvent les pratiquants vont donner de 20 à 30% de strass supplémentaires pour s'assurer à ce que vous ne manquez pas de diamants lorsque vous faites la toile. Comme ça, à un moment donné, à force de faire des toiles, on accumule plusieurs sachets de diamants auxquels qu'on a en surplus. Puis le monde ne savent pas toujours quoi faire avec. Comme ça, je vous présente des petites idées de quoi faire avec vos diamants. Dans les premières idées, je vous dirais, allez faire un petit tour au Dolorama. Le Dolorama ou des magasins de 1$, c'est une foule d'idées. Il y a plusieurs articles qui se vendent à bas prix, qui peuvent vous donner des très, très bonnes idées pour utiliser justement vos strass. Ça prend juste de l'imagination. Bien, regardez, moi je vous dirais, là, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une belle petite boîte auxquelles on peut mettre des choses en bois. Vous trouvez des niches, des petites cabanes d'oiseaux. Vous pouvez même trouver aussi en bois des boîtes à mouchoirs. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est cette petite boîte-là qu'on ouvre et que, si vous regardez, ça a la forme d'un livre. Juste ça, ça se vend à 3,50$ au Dolorama. Et en plus, vous avez un espace où vous pouvez mettre une photo personnelle dessus. Comme ça, on peut la travailler pour pouvoir la décorer avec des restants de diamants. On a des hiboux aussi. Je vais vous revenir un petit peu avec ce hibou-là. Ça se vend, je pense, c'est 1,50$ que ça m'a coûté. Et vous avez aussi des papillons. Mais regardez, celui-là, on l'a terminé. Regardez l'effet que ça donne une fois qu'on l'a agrémenté de diamants. Pour coller les diamants dessus, vous pouvez utiliser différents articles naturellement. Le mode podge. Vous pouvez aussi utiliser du tape à tapis que je vends. Mais mon article de prédilection, c'est ma feuille de colle double face. Tout simplement que j'ai en boutique à 3$, une feuille 8,5$, 11$. Je vous remonte mon petit hibou que j'ai fait. Je vous ai déjà préparé le petit hibou en collant une feuille de colle double face. Comme ça, dans le fond, si vous voyez, je peux séparer mon papier. Et maintenant, j'ai une surface collée. Comme ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la feuille. J'ai découpé, plutôt comme ça ici. J'ai découpé à l'entour, grossièrement, la feuille que j'ai besoin pour pouvoir recouvrir toute la surface. Une fois que je l'ai faite avec un couteau alpha, j'ai coupé tout le rebord. J'ai aussi, à l'intérieur, si vous regardez, il y a des encaveurs. Comme ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé à l'entour et j'ai collé ma découpe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bien là, on y va avec notre gré de fantaisie. On utilise nos traces restantes pour pouvoir recouvrir le diamant de notre image, pour lui donner vie, donner des couleurs. Je vous ferai remarquer que ces petits espaces-là risquent d'être problématiques pour coller des diamants parce que là, peut-être que la grosseur, à cause de la grosseur des diamants, ça ne rentrera pas bien à l'intérieur. Ce que je vous propose là-dessus, soit avec la colle double face, ou vous pouvez prendre le mod podge aussi, puis avec un pinceau, mettre de la colle à l'intérieur. Moi, ce que je fais au Dolorama, j'ai acheté des kits de paillettes, de la poudre de paillettes, ou de la poudre de perlimpinpin, excusez, ça dépend comment le monde l'appelle, et je vais saupoudrer à l'intérieur la portion collée. Je vous démontre justement une petite idée. Comme ça, ici, à l'intérieur, j'enlève mon petit papier protecteur. Comme ça, j'ai seulement la colle qui est restée à l'intérieur. Pour les besoins, je vais prendre ma petite poudre mauve que je vais ouvrir. J'avais dû me préparer un petit peu plus d'avance parce que... Ah, OK. J'avais pour enlever le petit cil de protection. Comme ça, je vais l'ouvrir comme il faut. Il remette son petit bouchon. Ah! Parfait. Comme ça, je vais essayer de m'avancer un petit peu pour vous montrer. Comme ça, c'est cette zone-là, ici, que je vais utiliser. Je vais y mettre... de la poudre dessus. La brasser. Et je vais enlever l'excédent. Tout simplement. Et vous voyez que ça fait un effet de poudre à l'intérieur. Ce que ça fait, comme tel, c'est que ça va recouvrir toute la colle et que la poudre va coller dessus. Comme ça, elle va donner un bel effet brillant et lustré. Si vous regardez mon papillon, dans le coin de l'aile en haut, justement, il y avait un trou. On a mis des diamants noirs à l'intérieur. Mais au lieu de mettre un diamant rond dans le centre, vu que l'espace était plus grand, bien, on a mis de la poudre orange. Si vous pouvez voir, comme ça, on y va un petit peu au gré de notre fantaisie. Comme ça, ça fait des beaux petits articles intéressants qui ne coûtent pas cher. Puis, on passe notre... nos diamants restants avec des petits articles du Dolorama. C'est de valeur parce que je n'ai pas pensé acheter... J'aurais voulu acheter aussi la boîte à Kleenex aussi pour vous démontrer les niches d'oiseaux. Il y a tellement d'idées qu'on peut faire avec les différents articles que vous achetez au Dolorama que ça prend juste de l'imagination pour les faire. Comme ça, mon prochain projet, lui, c'est ma petite boîte. Comme ça, je vais pouvoir mettre une belle petite photo. Et je vais pouvoir mettre mes outils de diamond painting à l'intérieur aussi que j'utilise fréquemment. comme ça, mes stylets, ma colle, mon micro-gloudotte, des choses comme ça. Autre chose aussi qu'on peut faire... Je fais mon petit ménage en même temps. Je vais prendre une petite gorgée de café. Une de mes membres m'a envoyé des petites rondelles de liège. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé d'avoir des sous-verts. Avoir des sous-verts faits en diamond painting. J'ai regardé avec mon fournisseur, j'ai regardé différents sites Amazon, Wish, AliExpress, ou autre. Puis, je trouve que c'est quand même dispendieux pour le peu que ça apporte. Comme ça, moi, ce que je vous offre, je vous propose, c'est plus une alternative. Merci beaucoup à Mme Lise Turgeon qui m'a donné l'idée, qui m'a envoyé des échantillons. Comme ça, vous avez les petits sous-verts en liège. Tout simplement, vous pouvez ici mettre la colle. Là, je suggère plus la colle à tapis qui est beaucoup plus collant. Vous pouvez mettre la colle à double face pour tapis dessus votre sous-vert. Et après, vous pouvez aller travailler votre sous-vert avec vos restants de diamants. Vous pouvez faire des modèles de mandala, vous pouvez faire des images, c'est comme vous voulez. Vous y allez au rythme de votre fantaisie. Mais pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on veut mettre à l'intérieur, vous pouvez vous référer aussi sur, vous allez sur Google Images. Vous faites, dans le moteur de recherche, vous faites des recherches avec le mot-clé patron point de croix gratuit à imprimer. Vous allez trouver des petits modèles de patron point de croix comme ça. Vous pouvez voir des images et en même temps, ils vont vous donner la charte des couleurs aussi à utiliser pour votre projet. C'est sûr qu'il faut le prendre pour adapter pour différent votre grandeur. Mais, il y a tellement de belles images que vous pouvez travailler. En passant, là, je vous présente des sous-verts. Vous pouvez même aller au Dolorama. Il y a des feuilles de liège aussi rectangles que vous pourrez faire des sous-verts, des sous-plats, des napperons vraiment adaptés avec du Diamond Penting. Comme ça. C'est juste de rechercher un petit peu. Là, je vous présente beaucoup d'images de pâques parce que Mme Turgeon m'avait envoyé ces patrons-là pour des images de pâques. OK? Le désavantage un petit peu de ces patrons-là, c'est que vous allez les trouver mais dans un format précis seulement. Vous pouvez toujours aussi aller sur le site PIC2PAP. Attendez un peu pour que je cherche ma feuille. Oh! Je l'ai oublié là-bas. Le site PIC2PAP qui est le www.pic2pat.com Sur ce site-là, vous allez arriver à cette page. Cette page-là, vous pouvez commencer à sélectionner ici en français pour pouvoir l'avoir en français. Vous sélectionnez en bas. Excusez. Vous avez un endroit ici qui est « Choisir un fichier ». Comme ça, vous pouvez aller dans votre ordinateur aller chercher un fichier de l'image de votre projet que vous voulez faire. Le test que je vous ai fait, c'est que j'ai pris cette image-là qu'on va pouvoir reproduire en Diamond Panting. C'est juste pour vous guider. Deuxième page de PIC2PAP. Vous allez pouvoir ici, dans le menu, vous sélectionnez DMC. Pour les points par centimètre, mettez 4.7. Ça, c'est la grosseur d'un diamant de Diamond Panting. C'est un site qui va générer des patrons de points de croix. Mais, juste pour vous expliquer, un point de croix, c'est comme un petit peu un Diamond Panting, mais au lieu que ce soit des diamants, c'est de la laine qu'on met sur un canva quadrillé avec des trous. Comme ça, c'est la même chose et les couleurs de DMC sont les mêmes que les DMC de croix qui est pour la laine. Et, vous pouvez aller sélectionner la taille de votre projet que vous voulez. Comme là, je l'ai mis 10 par 10 cm, ce qui est environ la grosseur justement de mon rond de liège. Et, vous faites suivant. Ce que ça va vous apporter, c'est sur une page auquel vous allez voir plein de modèles avec votre image que vous allez sectionner. Puis, quand vous mettez votre curseur dessus, vous allez voir 150 couleurs. Il va le générer en plusieurs couleurs différentes. Comme ça, vous choisissez le nombre de couleurs que vous voulez utiliser. Moi, généralement, pour une petite toile de même, je vais plutôt prendre 15 ou 20 couleurs. Ça va vous montrer l'image quadrillée comme ceci de votre projet. Et, il va vous le générer comme si ça serait justement un diamond painting avec les symboles sur la deuxième page. et sur la troisième page, il va vous générer les codes, les couleurs avec les symboles comme une légende que vous avez sur votre toile pour vous guider à faire votre diamond painting. comme ça, c'est une autre alternative comment faire vos patrons. Ou sinon, ceux qui ont vu ma vidéo comment faire une toile d'épée à partir d'une toile vierge parce que, vous savez, j'ai des toiles vierges aussi. Comme ça, vous pouvez, au lieu de le coller, de le faire directement sur votre rond, vous pouvez le faire sur une toile vierge. Comme ça, vous imprimez votre image sur une feuille de papier, vous la placez sur votre tablette lumineuse et vous placez votre toile vierge par-dessus. Comme ça, vous faites votre diamond painting en fonction du quadrillage et après, vous allez pouvoir le découper et le coller avec un tape à tapis sur votre liège ou ton de surface que vous voulez agrémenter. Tout simplement. Comme ça, c'est des idées que vous pouvez utiliser pour ceci. Je vous dirais à mon petit papillon qu'une fois que j'ai fini, pour le protéger, j'ai utilisé du Mod Podge mais en spray pour donner une petite couche de spray pour premièrement ma paillette pour pas qu'elle décolle. comme ça, qu'elle reste bien en place parce que c'est de la petite poule et c'est volatile. Comme ça, avec une petite couche de colle par-dessus, elle va rester en place et en même temps, ça va sceller tous les diamants aussi. Il ne faut pas en abuser de cette colle-là. Il faut juste en mettre un léger spray dessus. comme ça. C'est un petit peu les idées que je voulais vous apporter pour pouvoir réaliser des petits projets de bricolage. Comme ça, je fais appel à votre imagination. Allez fouiller au Dolorama. Il y a beaucoup d'articles que vous pouvez utiliser pour justement agrémenter l'article avec des diamants. Ce n'est pas coûteux. On peut recycler avec ça et on peut s'amuser et faire des belles petites décorations. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Là-dessus, je vous souhaite une joyeuse Pâques parce qu'aujourd'hui, c'est Pâques et justement, je m'en vais à une chasse de coco de Pâques avec les jeunes. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.